Et en direct de Bruxelles, nous retrouvons donc notre correspondante, Tariq Lhabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alisson. Alors quels sont les derniers éléments dont vous disposez sur l'attaque de ce matin à Liège ? Alors la police de Liège a organisé il y a moins d'une heure une conférence de presse en présence notamment du maire de Liège, mais également du procureur fédéral et du procureur du roi. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'un homme a mortellement touché deux policiers et un passant, pris une femme de ménage en otage ce matin. L'homme a été identifié, il s'agit d'un certain Benjamin Herrmann. Il avait obtenu une permission de sortie de prison pour quelques heures hier, mais il ne serait jamais retourné en cellule. Avec une permission de sortie, un détenu peut quitter la prison pour quelques heures dans le cadre justement de la préparation à sa réinsertion. L'homme n'a donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire. Le profil en tout cas du tueur n'a pas encore été clairement établi, Alisson, mais certaines sources évoquent une possible radicalisation en prison, une piste qui n'a pas encore été formellement confirmée par les autorités. Le centre de crise fédérale ici suit la situation, a par ailleurs tweeté le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon. Tariq, que sait-on déjà sur le mode opératoire de cet assaillant de Liège ? Alors concernant le mode opératoire, on sait que les policiers ont été agressés par l'arrière. Le suspect leur a donné plusieurs coups de couteau. Il s'est ensuite emparé de leurs armes de service pour tirer sur les policiers, notamment les policiers décédés. Il a ensuite continué à pied son parcours pour ensuite faire feu sur un jeune homme de 22 ans qui a perdu la vie. L'individu s'est ensuite retranché dans un lycée, pas loin de là, prenant en otage une femme de ménage. Et puis la brigade anti-bantitisme est arrivée ensuite sur les lieux pour intervenir. Le suspect aurait utilisé la femme de ménage comme bouclier humain, mais il a été très vite abattu par la police. L'affaire a été mise à l'instruction avec comme qualification d'infraction terroriste. Le roi, le chef du gouvernement, Charles Michel, ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont sur place. Une deuxième conférence de presse à Lisson est prévue ce soir pour un nouveau point. Merci Tariq pour ces précisions. Vous étiez donc avec nous en direct de Bruxelles.